Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la société ArcFangLab avec Floriane Alix. Bonjour Floriane. Bonjour. Pour discuter avec elle, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Et Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Alors Floriane, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Alors bonjour à tous, je suis Floriane Alix et je suis directrice des opérations chez ArcFangLab. Alors quelle problématique vous adressez chez ArcFangLab ? ArcFangLab, on est un éditeur EDR, Canpoint Detection and Response. Des menaces avancées sur les terminaux, donc postes de travail et serveurs et systèmes d'information. Globalement, comment est-ce qu'on différencie un EDR et un anti-malware classique ? Alors, c'est vraiment dans les méthodes de détection. Donc globalement, l'EDR va apporter des méthodes de détection avancées par rapport à un antivirus. Donc on connaît tous la détection par signature. Le EDR, lui, il va apporter en plus des capacités d'analyse comportementale, d'analyse fine des processus et de ce qui se passe concrètement, techniquement, sur un terminal. Et donc il va avoir des capacités de détection avancées par rapport aux anti-malware classiques qui vont être plus limitées par leurs capacités qui sont essentiellement basées sur la signature. On peut rappeler qu'on a diffusé un épisode sur les EDR l'année dernière, épisode 341 pour les gens qui voudraient en savoir plus. La particularité de Raffanglab, c'est qu'il a été, je ne sais pas si on dit certifié ou labellisé CSPN par l'ANSI. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce processus ? Oui, on dit généralement labellisé, puisque CSPN, c'est déjà certification de sécurité de premier niveau. Donc effectivement, on a été certifié Noël 2020. La certification, on part d'une cible de sécurité qu'on définit chez Raffanglab. Chez nous, la cible de sécurité, c'était vraiment le périmètre agent de l'EDR et sa communication avec la console centrale, avec le manager. L'objectif, c'était de démontrer qu'en déployant des agents Raffanglab sur un système d'information, on n'abaissait pas le niveau de sécurité de ce système, notamment pour des organismes qui ont des durcissements importants de leur système d'information. Déployer au EDR ne remettait pas en question ce durcissement. Le label de la certification, le label de la CSPN, globalement, c'est pour vraiment démontrer la robustesse du produit. Alors, qu'est-ce que vous faites pour garantir cette robustesse ? Parce que c'est quand même un produit assez complexe. Il y a, j'imagine, à la fois des parties noyaux, il y a des parties analyses de formats de fichiers assez complexes. Donc, qu'est-ce qui permet d'offrir ces niveaux de garantie ? C'est le fait que vous utilisez des langages par construction ? C'est le fait que vous avez une supply chain avec des builds hermétiques et reproductibles ? Alors, il y a effectivement plusieurs aspects sur la sécurité intrinsèque du produit. Tu as dit, effectivement, on va chercher à utiliser des langages de programmation qui se sont réputés safe. Donc, chez nous, Raffanglab, le module agent, il est développé en Rust. On en avait déjà parlé dans le podcast que tu as cité tout à l'heure. L'idée, c'est ici de venir se prémunir d'une certaine partie des classes de vulnérabilité, quoi, globalement. C'est un choc qu'on a fait parce que c'était censé avoir de meilleures perfs aussi en ressources pour la partie agent. Et pour nous, c'était important que cet agent EDR, il ne soit pas super consommateur de ressources sur les terminaux. À côté de ça, pour la sécurité, ça passe par forcément des process de développement qui sont axés aussi sur la sécurité avec du test en interne. Et pour la partie supply chain, et ça, de toute façon, pour la certification, c'est essentiel. Et pour nos clients sensibles également, c'est d'avoir un processus en gestion des vulnérabilités qui soit clairement établie, qui nous permette de faire de l'alerte circonstanciée avec des éléments vers nos clients, mais aussi vers l'ANSI pour maintenir la CSPN. Typiquement, là, on a eu des cas cette année, vous avez tout entendu parler de la Chorgie, on va avoir des analyses qui sont publiées vers les clients vers l'ANSI pour analyser les capacités de protection des agents, pour vérifier l'exploitabilité de ces vulnérabilités, si elles sont potentiellement présentes dans nos dépendances, et puis apporter toutes les réponses et les correctifs sur le produit. Juste une question technique du nœud de service, qui est celui qui ne comprend rien de tous ceux qui y parlent ce soir. C'est quoi ? Vous déployez des agents entre guillemets on-premises, et le reste, ça dialogue avec une machine qui est en mode SaaS ? Vous faites comment ? Alors effectivement, les agents, ils sont sur les terminaux qui doivent être supervisés. Ça n'a pas marché. Ça, c'est bon. On est d'accord. C'est la base. Même ça, j'ai compris. Et après, il y a effectivement un manager central qui va permettre de faire la supervision de tous ces agents. Ce manager, pour Artanglab, il peut être déployé en cloud, mais il peut aussi être déployé dans l'infrastructure directement de nos clients. Et on a une capacité de le faire fonctionner en mode déconnecté. Donc, c'est des procédures opérationnelles, quand on est sur du on-prem déconnecté, qui sont celles qu'on peut connaître quand on a ce genre de contraintes. Mais en tout cas, c'est possible, c'est avec le même niveau de fonctionnalité. Et c'était pour nous un point essentiel pour adresser des périmètres sensibles qui ne sont pas forcément raccordés à Internet. Déconnecté, mais comment vous transmettez l'information ? Alors, tous ceux qui ont eu l'habitude d'avoir de l'antivirus dans des systèmes déconnectés savent que c'est une procédure manuelle de mise à jour des bases de détection qui peut être un petit peu lourde. Et donc, on va avoir cette même problématique sur l'EDR, de mise à jour des heuristiques de détection. Mais globalement, on va vraiment chercher à embarquer au plus près du point de menace toute l'intelligence. Donc, tous les moteurs de détection de l'EDR, chez nous, ils sont descendus directement dans l'agent. Et c'est l'agent qui va communiquer avec son manager pour se mettre à jour. Et donc, du coup, il n'y a que le manager à mettre à jour manuellement avec les nouvelles heuristiques de détection. Et le Rust, ça marche partout ? Parce qu'autant on peut imaginer faire des logiciels clients en Rust, autant pour le développement de doyaux, par exemple. Les interfaces avec le WDK, ce n'est pas forcément... Enfin, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, j'avoue que j'en suis resté à OCaml. Moi, je n'ai pas trop regardé Rust. Tu as tout à fait raison. Effectivement, Rust, sur la partie driver, ce n'est pas encore opérationnel. Et aujourd'hui, nous, on utilise encore du langage C sur la partie noyau. Alors, est-ce que vous faites d'autres choses notables dans la chaîne de développement ? Par exemple, l'approbation obligatoire de tous les commits, la signature de commits, enfin, tout ce qu'il y a aujourd'hui avec Salsa, par exemple, pour assurer l'auditabilité de bout en bout, ce genre de choses ? Alors, je ne saurais pas te donner exactement les détails techniques, mais oui, il y a des process de validation de commits. Je l'identifie bien chez nous en fin de sprint, où justement, il y a énormément de demandes de review avant les commits sur les nouvelles évolutions. Il y a des nouveaux qu'on veut rajouter finalement dans le produit. Et on va avoir, pareil, toute une partie de gestion des dépendances externes, puisqu'on ne code pas tout nous-mêmes. On travaille avec des technos qui sont aussi éprouvés. Et donc, on va avoir aussi, juste avant l'édition de l'universion, le build, toute cette analyse des dépendances externes qui est fait automatiquement pour pouvoir gérer, justement, le potentiel vulnérabilité qu'aurait été édité sur ces dépendances. Après, en interne, forcément, on travaille, on s'audit nous-mêmes, et on travaille, on a annuellement un audit externe pour justement tester un petit peu la robustesse du produit. Et sur les sources de données que vous utilisez, est-ce que les éditeurs d'antivirus travaillent beaucoup avec des souches qu'ils vont récupérer en masse sur Internet ? J'imagine que sur les logiques d'attaque ou les heuristiques d'attaque, ça va plutôt être du mitre attaque ou des choses comme ça. Est-ce que vous intégrer, vous ingérez aussi des flux, des IOC externes ? Enfin, quelles sont les sources de données en entrée que vous utilisez pour améliorer le produit ? Alors, effectivement, on va produire, nous, en termes de récits, qu'on fait du Yara, du Sigma, après, on a un moteur anti-ransomware qui est un peu dédié vraiment à cette menace-là, et on a un moteur d'IA. Toutes les règles qui sont intégrées dans le brut, les règles de détection, elles sont éditées par Artanglab. On avait essayé à un moment d'utiliser la source externe, voire la source publique, mais en fait, ça génère beaucoup de faux positifs. Ce n'est pas forcément adapté au contexte des organismes qui l'utilisent. Donc, on a très vite abandonné cette idée d'utiliser de la source externe. Par contre, sur toutes les heuristiques de détection qu'on va produire, on fait forcément de l'entraînement, on ne met pas en production une nouvelle règle Sigma sans avoir vérifié qu'elle avait un bon taux de détection et un faible taux de faux positif. L'objectif, ce n'est pas d'avoir après un bac d'alerte, un sapin de Noël. Alors, c'est super, ça passe super bien les benchmarks, mais opérationnellement, ce n'est absolument pas viable. Et donc, pour ça, on va effectivement récupérer des sources publiques type malware-bazard pour aller récupérer la donnée de table de menace pour justement entraîner nos heuristiques de détection sur ces sources-là. Vous êtes aussi à l'initiative d'une chose qui s'appelle OpenXDR. Est-ce que tu peux commencer par expliquer la différence entre EDR et XDR ? Alors, EDR, c'est un produit qui a un contour et un périmètre assez clair et fini en termes de fonctionnalité. C'est la détection, l'investigation, la remédiation. Et l'investigation et la remédiation, c'est vraiment important dans l'EDR. Un EDR qui n'a pas ça, c'est globalement un antivirus un peu amélioré, mais il manque quand même une bonne brique. Donc, le XDR, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une forme de flou artistique sur les contours du XDR. Chaque éditeur a à peu près sa propre définition du XDR selon les technos qu'il a à disposition. Et l'objectif, c'est finalement d'avoir une chaîne de détection et de supervision de la sécurité bout en bout. Donc, la définition du XDR, aujourd'hui, c'est une définition du Gartner. Ce n'est pas forcément l'unanimité. Et ce qui compte, finalement, c'est la définition qu'en font les RSSI. Et ce qui, pour eux, est important par rapport à leur analyse de risque en termes d'unification de détection. Donc, pour nous, le XDR, ce n'était pas l'EDR doit absolument tout faire tout seul. C'était plutôt de se dire qu'il y avait déjà des briques technologiques qui existent. Il y a des orchestrateurs, il y a des sons de réseau, il y a des solutions d'analyse de malware. Donc, tout ça, ça contribue au XDR. Et nous, chez Artangrave, on a vocation à éditer un EDR, à vraiment focaliser là-dessus. Notre R&D est concentré dessus et on n'a pas vocation à aller essayer d'aller faire l'ensemble des outils du SOC par nous-mêmes et de disperser, en fait, notre capacité de R&D sur 50 produits différents. Donc, l'OpenXDR Platform, l'objectif, c'était de travailler avec d'autres éditeurs français, qui avaient la même posture, de travailler sur un produit et sur leur brique, leur outil sur lequel ils étaient vraiment très bons, et de travailler ensemble pour construire un XDR qui soit à géométrie variable selon les besoins des RSSI. Et du coup, aujourd'hui, ça prend quelle forme ? C'est une offre packagée ? C'est un site web ? Qu'est-ce que j'achète en tant que RSSI ? Il y a un site web. Ce n'est pas le site web que tu achètes, effectivement. Aujourd'hui, globalement, on travaille avec d'autres entreprises qui sont aussi très tech. Il y a RefangLab dans l'initiative, mais tu vas retrouver également Sequoia, GetWitcher, Veid, Glimpse, Pradeo. On a tous un prisme technique à la base. Donc, le premier exercice qu'on a mené sur l'OpenXDR plateforme, c'était vraiment un exercice de R&D. De partager nos feuilles de route, de partager nos plans de développement, d'unifier aussi ces plans de développement pour pouvoir être à l'unisson sur l'interfassage de nos solutions, et de commencer à avoir justement des solutions qui fonctionnent entre elles. On a fait une première démo, d'ailleurs, au FIC, de comment, globalement, tu vas avoir toute cette remontée d'informations des différents produits de détection, donc de la sonde, de l'analyse de malware, de l'EDR, et comment tu remontes tout ça au niveau de l'orchestrateur, pour avoir une vue complète avec un enrichissement par la CTI de Sequoia. C'est vraiment ça qu'on a... Voilà. Donc, du coup, c'était vraiment ça qu'on avait cherché à travailler en premier lieu sur l'OpenXDR plateforme. Et en termes de business, j'entends pour l'ensemble des participants à OpenXDR, c'est quoi ? C'est une valorisation mutuelle par vos compétences propres ? Vous êtes tous dans une démarche CSPN, ou c'est vous qui avez vraiment investi sur cet aspect légal, qui, pour moi, est super important, parce que moi, quand on me demande de recommander quelqu'un, on me dit « Ah, il a une CSPN », ça veut dire qu'il est au minimum à l'état de l'art, voire même mieux. Donc, pour moi, quand je dois écrire mes contrats, quand je vois ça, ou quand je vois mon interlocuteur, c'est un... commercialement, juridiquement, c'est un vrai plus, quoi. C'est pas juste un coup de tampon à deux balles. Non, c'est un gage de robustesse, et puis ça implique aussi une procédure qui peut être parfois assez longue. Ça prend plusieurs mois pour être certifié, et ça implique aussi, après, du maintien de cette certification, donc d'y passer du temps. Donc, forcément, c'est jamais anodin que de rentrer dans une logique de labellisation, que ce soit certification ou qualification, d'ailleurs. Et aujourd'hui... Mais les autres participants, ils sont dans la même démarche que vous ? Il y a une démarche de robustesse. Après, c'est que chacun le fait de manière vraiment autonome. Gatewatcher, ils ont qualifié leur sonde. Côté Sequoia, il y a eu un travail aussi sur la certification, mais pour les services de traité intelligence. Je sais que Pradeo aussi travaille sur la certification potentiellement de son produit. Donc, il y a forcément une démarche et des réflexions qui sont menées, mais c'est vraiment une procédure qui est assez lourde, et donc chaque éditeur, finalement, choisit ce qu'il veut faire. L'OpenXR Platform, l'objectif, ce n'est pas de refaire ce qu'on peut voir chez des éditeurs de type Best of Suits, où globalement, on doit tous être complètement alignés et avoir une seule stratégie. C'est vraiment plutôt d'avoir finalement un standard d'intégration entre nous qui facilite la vie aux RSSI qui veulent construire leur XDR sur la base des technos qu'ils ont potentiellement déjà mis en place, sans pour autant enlever l'indépendance de chacune des sociétés. En termes de communication, je vois bien, mais en termes de business, est-ce que vous voyez vis-à-vis de vos clients que c'est un vrai atout d'avoir une labellisation bleu-blanc-rouge sérieuse ? C'est un atout, parce que les RSSI, ils ont quand même à cœur de maintenir le niveau de sécurité de leur système d'information. Donc forcément, la CSPN, ça apporte un gage de confiance et ça apporte finalement tout ce qu'on a pu démontrer au titre de notre certification. Les rapports sont publics, que ce soit la cible de sécurité ou le résultat de l'audit qui a été réalisé par le CST. Donc ça montre aussi la transparence qu'on peut avoir chez Airfang Lab, qui est pour nous quelque chose d'assez important, même sur comment on gère la sécurité du produit. Alors on va revenir sur la partie XDR. Le rôle central, c'est un peu l'orchestrateur. Alors qui joue ce rôle ? Alors aujourd'hui, c'est la plateforme Sequoia qui joue ce rôle central. On va vraiment remonter tous les éléments qui sont collectés par les solutions dans la console Sequoia. D'accord. Donc ils font à la fois l'orchestration et la partie CTI. Oui, tout à fait. Après, dans la CTI, quand on parle de renseignement d'intérêt cyber, il y a toujours plusieurs niveaux de CTI. Il y a la CTI qui est très technique, qui va être intégrée dans les produits, où là forcément, chacune des entreprises va avoir ses propres capacités de CTI pour enrichir techniquement les heuristiques de détection. Et puis, il y a des axes de renseignement d'intérêt cyber plus opérationnels, plus stratégiques. Et là, effectivement, c'est plutôt des aspects qui sont traités par Sequoia. Et ça fait combien de temps que ce projet est lancé ? Alors, on a commencé ce projet en 2020. En fait, c'est une initiative qui a été montée autour du grand défi cyber qui a été organisé pour promouvoir justement des solutions innovantes en cybersécurité. Nous, cher Fanglab, on voyait bien que le buzzword XDR, la solution marketing licorne XDR, elle était en train de prendre de l'ampleur. Mais par contre, on n'avait pas du tout l'intention d'aller travailler tout seul sur le sujet. Et c'est vraiment dans le cadre du grand défi qu'on a proposé ce projet en 2020 de construction d'une alliance technologique. On a été lauréat au grand défi. Et en 2021, on a commencé à travailler avec l'ensemble des partenaires de l'alliance sur des intégrations communes et sur un premier démonstrateur de la solution. Et aujourd'hui, on a déjà des partenaires qui utilisent des briques de l'OpenXDR plateforme pour rendre un service de supervision. OK. On a un peu parlé de la société. Donc, vous êtes présent, bien sûr, en France. Est-ce que vous êtes présent aussi à l'international ? Alors, ça va être un axe d'évolution pour la fondée. Il faut voir qu'aujourd'hui, on a 4 ans. Donc, on a encore une jeune entreprise, fondée en 2018. Et c'est un des axes de développement qu'on souhaite mener dans les prochains mois. Et vous êtes basée où ? On est basée à Paris. Et est-ce que vous recrutez ? Et si oui, quel type de profil ? Alors, oui, on recrute, forcément. On a donc une très, très forte croissance en 2021 et en 2022. On continue à recruter fortement. Toujours des profils R&D, même si c'est quelque chose sur lequel on montait très rapidement en puissance. Parce que pour nous, l'objectif, c'était de proposer un produit qui soit vraiment opérationnel et sur lequel il y ait une véritable légitimité technique. Donc, aujourd'hui, l'équipe de R&D, c'est plus de 70% des effectifs chez Airfong là-bas. C'est combien de personnes ? On est un peu plus de 50 aujourd'hui. La société n'a que 4 ans d'existence, mais vous avez déjà fait une levée de fonds. Comment ça s'est passé ? Vous avez sollicité de l'argent pour stimuler ce développement ? Ou vous avez été approché par des investisseurs immédiatement ? Alors, on est régulièrement sollicité par des investisseurs. Encore aujourd'hui, c'est des choses qui se font de manière un peu continue. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à levée de fonds, l'objectif, c'est une accélération de croissance. Alors, ça apporte plein de choses. Ça apporte beaucoup de visibilité. Ça permet aussi d'accélérer nos cycles de vente. Mais nous, notre objectif premier, c'était vraiment d'accélérer la croissance et de pouvoir renforcer rapidement notre équipe de R&D. Donc, c'était pour cette raison qu'on a fait notre première levée de fonds. Et avec cette levée de fonds, on a eu la chance de partir avec Elaya, qui est un fonds qui est très reconnu sur la technique. Ils nous ont fait passer des audits assez poussés sur le produit et où on a vraiment ouvert le capot de la technologie. Et ça a apporté aussi à Fonga, du coup, une certaine légitimité sur le secteur. Ce qu'on observe, c'est que ça a aussi accéléré nos cycles de vente. Donc, aujourd'hui, on a une cinquantaine de clients. À la fin de l'année, on va superviser à peu près 500 000 terminaux. Donc, on n'est pas en recherche d'accélération de notre développement. On continue notre croissance. Mais on n'a pas une urgence à aller l'accélérer immédiatement. On reste toujours à l'écoute du marché. Mais ce n'est pas une finalité en soi. Vous êtes aussi allé au campus cyber. Est-ce que ça vous a apporté des clients ? C'est quoi le retour sur cette démarche ? Alors, le campus cyber, pour nous, et c'est un petit peu ennu aussi avec OpenXR Platform, c'était plus une adéquation sur la manière de penser sur les communs de la cybersécurité. Globalement, notre objectif avec OpenXR Platform, c'était de travailler en commun, de fournir un résultat réutilisable par tous sur lequel des entreprises de la cybersécurité française se sont penchées ensemble. Le cyber campus, c'était un petit peu la même logique aussi, de travailler en commun sur des problématiques, qu'on soit entre partenaires, parce qu'il y a des grands fournisseurs de services à Malaspé qui sont présents au campus, avec des potentiels ou des clients qui sont également au campus cyber, et aussi avec potentiellement des concurrents sur d'autres sujets sur lesquels on va pouvoir se retrouver et travailler sur des thématiques assez importantes. Et donc, chez nous, à FinGlab, on a des équipes techniques qui travaillent dans les workshops justement pour réfléchir ensemble sur le futur des standards de CTI, Sigma, comment on travaille avec, ce genre de choses. Ok, et Arkfang Lab, alors, comment vous avez choisi ce nom ? Où vient ce nom ? Alors, Arkfang, c'est une chouette, une chouette des neiges, donc c'est un chasseur assez redoutable, qui a une vision à 360 et qui se fonde particulièrement bien dans le paysage. Donc, voilà d'où est venu le... C'est un personnage des X-Men des années 75, de l'époque de Jack Bird ou John Bird, je ne sais pas, qui a été quelqu'un de très méchant, mais d'absolument redoutable. Pardon de cette intervention, maintenant, on les a dessinées. Tout à fait, mais entièrement d'accord avec vous. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément choisi le nom du produit sur certains comics. Oh ben, c'est étonnant. Ok, Floriane, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? Alors, du coup, le mot de la fin, testez Arkfang Lab, testez notre EDR. On n'a certes pas forcément participé à des benchmarks mitres qui donnent beaucoup de visibilité, mais en benchmark, on est généralement plutôt bons et reconnus par nos clients et partenaires, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour une évaluation du produit. Bon, eh bien, Floriane, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada